L'éco-anxiété et si on en parlait, un terme désignant l'ensemble des émotions liées au sentiment de fatalité vis-à-vis du réchauffement climatique. Une journée organisée par le C2D, le Conseil de Développement Durable de Bordeaux Métropole. Le C2D, Conseil de Développement Durable de Bordeaux Métropole, a proposé aux jeunes un rendez-vous autour de l'éco-anxiété dans un but bien précis. C'est toujours un peu la fonction du Conseil de Développement, c'est aussi de mettre à l'agenda, de faire émerger des sujets qui ne sont pas forcément complètement clos, complètement compris, complètement identifiés et de voir comment on peut en tenir compte dans les compétences, dans les actions de Bordeaux Métropole. Une cinquantaine de personnes a participé à cet événement, ce qui permet de se rendre compte que l'éco-anxiété est bel et bien présente chez certains. Je suis éco-anxieuse, ça me pose des soucis dans ma vie à la fois professionnelle et personnelle. Je me sens un peu désemparée face à tout ça, je ne sais pas quoi faire, mais c'est compliqué quoi. D'autres essayent d'être plus optimistes. Notre but, c'est de trouver du sens à ce qu'on va faire, d'être plus respectueux de l'environnement, mais aussi prendre soin de soi et prendre soin des autres, parce qu'en fait, tout est lié. Pour discuter de ce sujet, des animations participatives et créatives, comme ce stand-up. Non, nous ne voulons pas prendre l'avion, l'avion pollue ! C'est compliqué d'avoir peur toute la journée et je pense que l'humour permet un peu, c'est le petit bouchon sur la cocotte minute qui permet de faire sauter la pression. Et le but, c'est aussi d'engager à l'action. Il y a des rencontres avec des personnes qui ont bifurqué par choix de vie. Pauline était guide conférencière, désormais elle anime une association de quartier au Grand Parc, à Bordeaux, et a fondé un café-cantine. J'ai décidé pendant le confinement il y a trois ans de tout arrêter, pour vraiment se lancer à corps perdu là-dedans, mais aujourd'hui on vit mieux avec tout ça. Une journée qui contribue à développer une forme d'émulation citoyenne, c'est d'ailleurs l'objectif du C2D, qui ensuite fait remonter du terrain ses avis à Bordeaux Métropole, car le point de vue des citoyens compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...